Ok, alors palette des calques. Palette des calques, je vais aller regarder un peu ce qui se passe dans la palette des calques. Vous, vous êtes dans CS4, c'est donc encore pire que dans la version suivante, c'est-à-dire qu'on a vraiment intérêt à faire des calques. Pourquoi c'est pire chez vous ? Parce que vous n'avez pas la possibilité d'aller voir dans le calque ce qui se passe. Donc vous devez vraiment séparer les éléments un maximum. On aurait dû faire un peu de calques avant. Mais non, on va le faire maintenant. L'autre calque, vous le faites. Vous l'appelez image flottante. Parce que c'est ça, ce sont des images qui ne sont pas dans le flux du texte, elles flottent. On verra à l'autre type d'image, les images ancrées. Voilà, vous avez fait un calque image flottante. Donc voilà, une image qui est sur le calque 1. Vous la voyez ? Ben oui, on voit qu'elle est sur le calque 1. Quand elle est sélectionnée, là, on voit le petit carré. Pour transférer un élément d'un calque à l'autre, vous prenez le petit carré et vous le déplacez. Et voilà. L'image a été transférée sur le calque, le nouveau. En déplaçant le petit carré, vous êtes en train de transférer d'un calque à l'autre des éléments qui sont sélectionnés. Ben oui, c'est super pratique et ça marche comme ça dans l'illustrateur aussi. Donc vous avez vraiment intérêt à... Là, on va utiliser l'outil habillage de texte. Alors voilà. Alors, fenêtre habillage de texte et l'image qui est sélectionnée là, vous allez indiquer qu'elle habille. C'est donc la deuxième icône. Et donc ça repousse le texte. Il n'y a plus de texte qui passe sous l'image. Il est repoussé. Alors, il faut évidemment faire attention. Il faut que la largeur qui reste dans la colonne soit suffisante. Sinon, ça fait des choses bizarres de ce genre-là. Donc je vais devoir réduire l'image ici. Je la sélectionne. Ben, vous avez remarqué au passage que, évidemment, les vecteurs sont rouges parce que je suis sur un calque dont les vecteurs sont rouges. Donc, directement, on sélectionne un objet, même sans avoir la palette des calques sous les yeux. Si je sais que mon calque 2, la image flottante, c'est rouge, les vecteurs, ben, je vois qu'elle est bien sur son bon calque, image flottante. Alors, outil de transformation manuel, je redimensionne. Et on est censé quand même la faire pas trop grande et la mettre entre deux colonnes. Et puis, augmenter la marge d'habillage. Voilà, pour que le texte n'aille pas coller quand même contre le bord de l'image. Donc ça, c'est facile. Voilà. Je vais mettre un petit contour gris parce qu'il y a le ciel bleu très clair qui ne montre pas vraiment le bord supérieur de l'image. Donc, je vais lui mettre un petit contour noir à 20% à peu près. Voilà, comme ça, je vois le bord de l'image, même sur le dessus. Je pense que c'est un peu mieux.